Mesdames et messieurs, nouveau plot twist complètement incroyable sur Usul, même Reconquête et le Z serait choc-bar de lui, parce que lui il prône carrément la remigration totale et absolue de tout le monde, oui absolument tout le monde. On rappelle pour le Z c'était juste petite remigration pour les délinquants, lui c'est vraiment tout le monde. On va voir ça, c'est lunaire, c'est l'inversion des valeurs, Rick balance le générique. Franchement, Usul est méconnaissable. Tic, le projet de colonie de peuplement. Bah voilà, reconnaître qu'il y a des similitudes entre les deux situations, c'est reconnaître que, bah oui, va peut-être falloir partir. La décolonisation, parfois, c'est ça, faut rapatrier les colons, quoi. Bah tous. Tous, Christine, tous. Tous, Amogus, tous, 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 tous. Du coup t'es né là-bas, eh non, il faut remigrer. Ah bah tu es blanc, regarde, faut que tu remigres en... Au Blanchistan. Aïe, 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 aïe. Et oui, à l'époque, pour l'Algérie, on a rapatrié les colons. Même ceux qui étaient nés ici, bah oui c'est terrible, mais c'est comme ça. Vous préférez quoi, en fait ? Vous préférez soit la ségrégation, on continue la ségrégation, on fait une guerre civile, complète, on les écrase dans le sang. Parfois le rapatriement, bah c'est la solution la plus humaine. On dirait le Z qui parle. Il faut la remigration, autrement il y aura la guerre civile. C'est fou. Est-ce que c'est Usul 2 ? Enfin non, Usul, Zemmour, pardon. Sauf qu'en Kanaki, contrairement à ce qui s'est passé en Algérie, le peuplement a déjà bien avancé. Aujourd'hui les Kanaks sont minoritaires, ils ne représentent plus que 40% de la population. Donc à ce moment-là, on peut les écraser politiquement, en invoquant la démocratie. Oh oui, la démocratie, bonne idée tiens. La démocratie, c'est facho, c'est le futur dystopique. Du coup, eux, ils ont peur du grand emplacement, mais en fait, ils mettent en avant les races, en fait. Il y a les Kanaks et les Blancs, en fait, c'est bizarre. L'habitude, les races, ça n'existe pas, nous sommes tous pareils, nous sommes tous égaux. Et là non, il y a les Blancs, méchants, et les Kanaks, gentils. Les gens nés après 1998, même s'ils sont en Nouvelle-Calédonie depuis des générations, même s'ils sont nés sur place, ne peuvent pas voter parce que c'est comme ça. Donc tu arrives là-bas et tu n'as pas le droit de voter, en fait. Pourtant, tu es resté vif plus longtemps, tu t'es installé, tu as travaillé, et bien non, tu ne peux pas voter. C'est bizarre quand même, ça rappelle les heures les plus sombres. Parce que c'est comme ça, oui, forcément, si on n'explique rien, ça fait bizarre, oui. S'il y a bien un sujet qui mérite de la contextualisation, c'est bien celui de la situation coloniale en Kanaks. Mais vous voyez que c'est difficile, et c'est d'autant plus difficile quand on se refuse à parler de colonisation, à appeler un chat un chat, à appeler les colons des colons. Ah mais on ne peut pas dire colons, parce que des gens comme Nicolas Metzdorf ou Sonia Baquez, ils sont nés là-bas, donc tout le monde est français, tout le monde est calédonien, il n'y a plus de colonisés, il n'y a plus de colonisateurs, c'est bon. Alors, combien de générations il faut pour ne plus être un colon ? On ne sait pas. Par contre, tant qu'il y a une situation coloniale... Combien de générations pour ne plus être un migrant aussi ? Parce que techniquement, en France, ça va, tu es Ayana Kamoura, tu te marques un français, tu fais un bébé métisse de poche, et c'est bon, t'es français en moins d'un an, c'est bon, c'est comme tout le monde. Et là-bas, t'as pas le droit, c'est l'inverse, parce qu'il faut préserver la pureté roussiale peut-être, c'est bizarre. C'est louche, les amis, c'est louche. Et voilà. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous, qu'en pensez-vous, Jusule, qui vire complètement à Deloitte ? Moi, je suis choc-bar de BZ, en tout cas. C'est totalement zinzin. Ensuite, on enchaîne la news avec quelque chose d'aché, 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 comme le stick haché et choc-bar de BZ. Squeezie, on rappelle qu'il est passé numéro 2, parce que Thibaut Enchape est passé devant, ça avait créé la polémique, parce que tout le monde disait « Thibaut, facho, extrême droite, Squeezie, inclusif, gauche, gentil, enfin pas trop, parce qu'on le traitait aussi de facho. » Eh bien, il se met à parler de la Palestine, tout d'un coup. Alors, est-ce que c'est un peu de la démagogie pour tenter de remonter et dépasser Thibaut ? Peut-être, on sait pas. Moi, je regarde pas le pathos, je regarde juste les faits et les statistiques. Alors, Thibaut, qui dit « pression de sa copine, point d'interrogation », moi, je pense que c'est plutôt parce qu'il est deuxième et il veut pas se faire dépasser. Donc, il commence, en effet, à parler de la Palestine, ici. « Il repose des trucs incroyables, il prend des risques. » Sauf que, je vous donne l'arrêt de pile originel. On a vu que l'ONU, tout ça, ça servait à rien, en fait, ça servait à rien du tout. Ils sont juste là pour dire « Arrêtez, c'est pas mien, vous êtes méchants, vous êtes punis par la Cour de justice internationale. » Et qui va venir les chercher ? Personne. Ça n'a aucun pouvoir, ce truc. Donc, je vais faire une vidéo, je pense, sur ma chaîne principale géopolitique. C'est l'arrêt de pile du jour. Toutes les instances mondiales ne servent à que dalle, c'est du blabla. On jette du fric, on fait « Regardez, nous sommes pour la paix. » En fait, ça sert à rien. Ensuite, Raphaël Gluckmann, lui aussi, après l'attaque qu'il y a eu à Rafa, il tente aussi de dire « Eh, c'est horrible ! » Sauf que, pour lui, la sauce s'est déjà tombée. Les pro-palestines l'aiment pas. Comme Rima Hassan qui dit « Vous faites partie du problème et non de la solution. » Aïe, 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 Gluckmann, il voulait gagner les Européennes, mais non. Aïe, 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 hypocrite. « Faire réellement pression sur Netanyahus ? » Oui, c'est ce qu'il veut faire. Mais comment on fait pression sur Netanyahus si la cour ne marche pas ? Soit tu vas t'envoyer des soldats pour l'arrêter, mais ça déclenche une guerre. Parce que je crois qu'il y a des nuques. S'il y a des nuques en jeu, personne n'y va. Et personne n'a d'intérêt aussi à y aller. Parce que qui va aller se battre en Israël ? C'est juste pour les Etats-Unis, l'Israël. C'est juste une sorte d'avant-base géostratégique pour le Moyen-Orient. Mais pour l'Europe, à quoi ça sert ? Je sais pas. Oula, on est allé un peu loin du coup avec Gluckmann et la Palestinus, là. On enchaîne. Hier, il y a eu une attaque sur Lyon. Un OQTF de 27 ans a donné des coups de couteau au pif. Je crois que c'est dans une gare. Ou encore un truc comme ça. En tout cas, en lieu public, il a blessé plein de monde. Attaque OQTF hier à Lyon. Le garde a vu du suspect un ressortissant marocain de 27 ans sous OQTF depuis 2022. Levé pour cause d'incompagnement médicale. C'est ça qui est drôle, en fait. Il était zinzin, donc c'est bon. Tu peux sortir, mon ami. Alors, je sais pas s'il sort, mais ce serait bizarre. Ou alors, ils vont le laisser moisir à l'HP quelques années. Après, il va ressortir. Il va poignarder des gens. Il va ressortir. Et c'est la boucle, en fait. Il rentre, il sort, il sort. C'est beau. Marocain, 27 ans. Plusieurs hospitalisations pour troubles psychiatriques sous obligation de quitter le territoire. Après, c'est la boucle. C'est toujours la même chose. Mais bon, ça va. Si elle a des chers Bardella, ça va. C'est qui, elle ? Non, Bardella est mort. Est-ce que c'est pas raciste d'enlever un descendant d'Algérien d'un panneau ? Juste parce qu'il est un peu algérien. Moi, je pense que si. Ça a été galère, j'ai l'impression. Elle a mobilisé tous les muscles de son corps. Elle s'est transformée en titan pour enlever le truc. Mais bon, Bardella est mort, donc ça va. Bardella est mort. Vive Bardella. Et pour finir, une news assez rigolote. Vous savez, le fameux paradoxe des filles qui veulent un mec plus grand mais qui veulent pas qu'on parle de leur poids. Et bien là, ce troll arrive pour les désannusser. Est-ce que la taille compte ? Bien sûr, la taille compte. Elle ramène sa balance. Tiens, voici la balance. Non, je monterai pas sur la balance. Tu dois aimer une fille pour se caler. Et toi, bah alors, pourquoi t'aimes pas les gars pour leur taille ? Je ne monterai pas sur la balance. Elle a pété un câble. Le poids, c'est ridicule. Pourquoi ? Eh bien, ta taille, c'est pas ridicule alors. C'est qu'un nombre, le poids. La taille aussi. Je veux que le gars soit plus... juste plus grand que moi. Et le gars, il dit, alors, soit plus maigre que moi. Voilà. Les féministos brisés à leur propre jeu, c'est assez cocasse. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces petites news ? Laissez vos avis dans les commentaires. A plus, à mon gus. Sous-titrage ST' 501